Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 joueurs pour l'Euro 2024, jeudi soir, et la FFF a également annoncé que l'équipe de France se retrouvera à partir du mercredi 29 mai pour préparer l'Euro 2024. Deux matchs amicaux sont au programme, contre le Luxembourg et le Canada, avant l'entrée en liste des Bleus au championnat d'Europe des Nations contre l'Autriche, le 17 juin. Les Pays-Bas et la Pologne sont les deux autres adversaires. Interrogé dans le journal de 20h de TF1, le sélectionneur des Bleus a évoqué la situation de son capitaine Kylian Mbappé. Le phénomène du football tricolore a officialisé son départ du PSG à l'issue de la saison, en fin de contrat, mais sans donner sa prochaine destination, même si son arrivée au Real Madrid serait déjà ficelée depuis plusieurs semaines déjà. Je pense que c'est clair dans sa tête, il y aura certainement une officialisation par rapport à la destination où il ira. Il sait très bien, son choix a fait depuis un bon moment. Kylian a cette capacité d'absorber et de gérer beaucoup de choses. Je n'ai pas reçu de demande encore. Si ça peut le permettre de le libérer et de parler d'autre chose que de ce sujet-là. C'est surtout ça, qu'il soit focus et il le sera comme tous les joueurs sur notre objectif, a affirmé la dèche à Gilles Boulot. Mbappé joue son tout dernier match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain ce dimanche à Metz 21h. Avant de disputer la finale de la Coupe de France contre l'OL, le samedi 25 mai au stade Pierre-Moroy. Le joueur vedette de 25 ans pourrait ainsi annoncer sa future signature au Real Madrid le soir de la finale de la Coupe de France ou un peu plus tard, lors des trois jours de repos ou en début de rassemblement de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada